bonjour à toutes et toutes chers spectateurs et cinéphiles en tout genre je me suis rendu compte que je me suis jamais vraiment posé pour vous raconter comment je préparais mes vidéos sur youtube ça peut sembler très bête mais me suis dit que du coup qu'on était en plein week-end vu que c'est le moment généralement où je mets des petites vidéos détente et simple eh ben j'allais vous raconter comment ça se passe et la préparation de vos vidéos nous voilà posez vous tranquillement mettez vous une petite boisson quelque chose je vais pas non plus faire en sorte que ça dure 300 ans mais je vais un petit peu vous découper comment généralement je prépare la grande majorité de mes vidéos déjà pour vous poser un ordre d'idées très clair il y a des vidéos que j'ai le temps de préparer parce que j'arrive à visualiser les sorties cinéma j'arrive à préparer mes sujets ça c'est plutôt les vidéos que vous allez voir sur la chaîne qui sont un peu plus travaillé genre par exemple les vidéos sur les auteurs les vidéos sur au fil des films revenant sur les différentes sagas les vidéos parfois que je fais soit avec des intervenants soit parce que la thématique vient assez en amont ça m'arrivait d'ailleurs à une époque de faire beaucoup plus de on va dire de carte blanche ou en gros je parlais d'un sujet en rapport plus ou moins vaguement avec le film que j'allais évoquer ensuite je le fais beaucoup moins aujourd'hui mais parce que j'avais un peu l'impression à l'époque d'avoir brassé pas mal de choses et de pas trouver de films avec une réelle thématique qui me permettent d'aborder des hors-sujets mais on voit ces vidéos là je les prépare un peu différemment là je vais vraiment vous énoncer dans un premier temps comment je prépare les vidéos critiques que vous voyez toutes les semaines et que vous voyez quasiment tous les jours mine de rien c'est des vidéos en fait qui pour moi sont assez simples aujourd'hui parce que j'ai réussi à en définir la charte graphique à en définir le style à en définir les accroches les différentes parties les phrases qui vont me permettre un petit peu de raccrocher chaque élément les uns aux autres donc aujourd'hui c'est beaucoup plus simple faut vous dire que lorsque j'ai commencé avant de me lancer sur youtube j'ai pris deux trois quatre bonnes semaines pour vraiment réfléchir à comment je voulais mettre en forme mes critiques et à l'époque c'était vraiment beaucoup plus simple on va dire que je m'étais vraiment inspiré du randal j'avais voulu un cadre classique j'avais voulu un face cam qui soit direct donc du coup pendant une grande majorité de mon temps sur youtube j'ai vraiment voulu quelque chose de beaucoup plus sommaire et de beaucoup plus convenu entre guillemets qui permettrait de pouvoir brasser le plus de films donc clairement à ce moment là mon objectif c'était de pouvoir couvrir le plus de sorties là aujourd'hui avec notamment la remise en question que j'ai eu en décembre de l'année dernière j'ai un travail qui me permet de prendre mon temps de voir assez en amont pour quasiment chaque semaine ne pas avoir à tourner de critiques à la va vite mais surtout j'ai le temps de pouvoir choisir les films que j'ai envie de chroniquer et ça c'est vraiment cool mais ça c'est un point que sur lequel je reviendrai plus en fin d'année dans le bilan comment donc je prépare une vidéo donc déjà dans un premier temps je vais assez en amont regarder les sorties à venir c'est à dire que je vais vraiment prendre le calendrier et je met sur les trois semaines qui viennent et je vais me dire ok tu veux tel film tel film tel film tel film tel film on fait une petite liste parce que maintenant on fait plus on va dire j'en faisais combien à une époque mercredi jeudi vendredi lundi mardi j'étais quasiment à dix vidéos quand même ouais ça fait beaucoup ça forme beaucoup j'étais quasiment à dix chroniques de films ce qui me semble monstrueux en fait là maintenant j'en suis réduit à quatre ce qui est bien quatre critiques de films par semaine en moyenne donc du coup on va dire que je fais une sélection des longs métrages qui m'intéresse le plus une fois que j'ai fait cette sélection ma première étape de mon côté ça va être de contacter les relations presse de ces différents métrages pour potentiellement si certains sont accessibles avoir un lien parce que vous avez dû remarquer mais il ya certains films dont je parle des fois c'est des films où vous vous dites c'est bizarre il passe pas loin il passe pas près de chez moi où je le vois pas ou comment ça se fait qu'il n'est pas distribué c'est parce que justement j'ai contacté les relations presse pour faire en sorte d'avoir des liens soit internet soit autres qui me permettent en fait de visionner film parfois aussi j'ai une autre option qui est très cool c'est que dans la région où je suis à quand même pas mal d'avant premières avec des équipes de films et généralement je suis invité aux projections presse ce qui me permet de voir les longs métrages assez en amont pour du coup pouvoir envisager de l'ajouter aux différentes critiques donc ça c'est un autre élément à prendre ce qui fait que dans cet élément vous pouvez rajouter par découlement une pré une interview une rencontre avec donc du coup les vidéos comme ça elle se juxtapose c'est plutôt cool parce que généralement ça me permet de faire un pack et d'avoir pas seulement une vidéo mais d'avoir deux vidéos donc une fois que j'ai fait cette liste je contacte les différentes relations presse je leur demande s'ils ont un lien s'ils me donnent un lien du coup je peux voir le film assez en amont ce qui me permet parfois d'avoir des critiques sur trois quatre cinq six semaines en avance voire même plusieurs mois dernièrement j'ai quand même réussi à voir quelques films super en avance qui m'a permis de préparer des critiques et potentiellement préparer des sujets aussi autour de certains réalisateurs donc ça c'est très cool et ça me permet du coup d'avoir une bonne visibilité sur le temps donc une fois que j'ai vu le film donc là on parle vraiment en amont je prends mon temps pour réfléchir autour de celui ci je me laisse un petit peu de temps histoire qui décante et ensuite je commence à écrire c'est généralement la première chose que je fais c'est écrire qu'en gros je vais écrire sur mon ordi portable et je vais commencer à mettre à réfléchir sur comment on hiérarchie la vidéo donc généralement c'est intro et contexte ça c'est les parties en face cam ensuite avis global scénario casting conclusion et vous rajoutez en plus le petit résumé qui est généralement en voie off donc du coup ces parties là se complètent et généralement j'essaye de faire en sorte que les parties écrites soit en complément des parties face cam parce que les parties face cam c'est un moment où on improvise c'est le moment où on a envie de raconter plein de choses et où parfois on peut complètement se perdre ce qui fait que des fois j'ai des vidéos où la partie face cam est extrêmement longue et où je me dis j'aurais peut-être dû un peu plus équilibré genre les critiques où vous voyez que ça dépasse 10 minutes c'est que j'ai pas réussi à bien équilibré les parties et qu'il y avait tellement de choses à dire que du coup j'ai pas réussi à synthétiser correctement donc la face cam est en tournée ensuite je tourne la voie off la voie off donc faut vous imaginer que si la face cam est la partie très improvisée la voie off pour moi doit être la partie beaucoup plus textuelle et beaucoup plus littéraire c'est à dire qu'elle doit évoquer des choses mais de manière beaucoup plus subtile et généralement j'ai envie que ça soit pas chantonnant mais j'aime bien en fait que la partie voix off elle est quelque chose de justement très entêtant qu'on se dise ah là là quand même c'est un petit peu plus rythmé et ça a plus de cohérence dans les mots c'est moins fouillis c'est généralement ça que j'ai envie qu'on se dise lorsqu'on écoute la voie off donc cette partie là est en tournée il est temps maintenant de préparer le matériel qui va me servir à illustrer mes propos alors ça généralement c'est très simple je vais sur halluciner et je vais sur youtube et je top la bande annonce ainsi que plusieurs images du film et l'affiche donc ça c'est un petit dossier que je vais me faire qui va me permettre donc du coup ensuite de pouvoir illustrer mes propos lorsque je vais passer en voix off ou lorsque je vais avoir à montrer l'affiche du film ça cette partie là c'est la partie la plus simple parce qu'honnêtement ça me prend 10 minutes chrono et encore 10 minutes je suis gentil j'irai plus de trois minutes parce que généralement c'est pas non plus un enfer à synthétiser donc généralement je rassemble ça une fois que j'ai ça je me fais un dossier sur mon ordinateur qui va me permettre de préparer tout ça ensuite je greffe la vidéo et le son je rajoute généralement aussi des musiques du film ou si je ne trouve pas des musiques du film des musiques inspirées du film qui vont servir vraiment de fond à toute la vidéo généralement vous l'entendez à peine je pense que vous vous doutez pourquoi donc je ne vais pas plus illustrer cette partie là mais donc vraiment le but c'est que quand on regarde la vidéo on soit plongé en ambiance du film pas uniquement par mes propos mais aussi par un tout par les images mais aussi par le son donc généralement j'aime bien que l'ambiance de la vidéo soit appuyée par ça c'est ce qui m'intéresse un petit peu c'est de faire en sorte que vous ressentiez ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai vu le long métrage et donc par découlement si le film est bon que ça vous donne envie de voir le long métrage une fois que ça c'est fait je rassemble tout je mets ça sur mon disque dur et je vais sur mon ordi de montage parce qu'en gros j'ai vraiment mon pc et j'ai mon mac mon max est ce qui me permet de faire du montage alors je pourrais vous en parler des heures mais en gros il ya deux écoles il ya ceux qui font leur montage sur adobe première et il y en a pas mal qui font leur montage son final cut si vous avez du fric vous le faites sur avid et si vous n'avez pas de fric vous le faites sur d'autres petits logiciels qui sont très bien le logiciel de montage en fait si on est plutôt débrouillard on va arriver à le remodeler à sa sauce on va réussir à s'adapter en fonction de ses besoins et en fonction de ce qu'il peut nous offrir moi personnellement je fais partie de l'école final cut pro parce que en école de cinéma j'ai bossé sur final cut pro c'était mon logiciel et du coup j'arrive pas à m'en détacher c'est un logiciel que je trouve extrêmement intuitif c'est un logiciel avec lequel j'arrive à travailler facilement qui pour moi voilà est évident à quel point il est complètement fourni donc c'est avec lui que je travaille donc je fais mon montage sur final cut maintenant mon montage il me prend 10 minutes mais faut vous imaginer qu'au tout début lorsque j'ai commencé avec la forme que vous connaissez aujourd'hui donc c'est à dire il ya trois quatre ans j'ai pas mal galéré les premiers montages que j'ai fait honnêtement si vous regardez ça se voit qu'ils sont pas complètement fini ça se voit qu'il ya l'idée mais que c'est pas complètement abouti et surtout ça peut sembler simple aujourd'hui mais à l'époque lorsque j'ai vraiment commencé à avoir cette forme j'ai testé plein de trucs parce que je me demandais à est ce que ça ça marcherait mieux est ce que ça ça fonctionnerait plus est ce que cet habillage il est bien non j'ai plutôt changé pour cet habillage donc c'est compliqué au début lorsqu'on doit faire un habillage donc franchement les premiers montages je mettais fastoche une bonne heure voire deux heures voire même des fois une demi journée c'est pour moi c'était compliqué mais il faut vous dire qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver une forme qui est tellement simple pour moi et qui semble tellement évidente que du coup j'ai plus tant que ça de montage à faire parce qu'il ya déjà tout qui est prêt en gros vu qu'il ya tous les effets qui sont déjà montés vu qu'il ya des tous les petits trucs qui sont rajoutés j'ai juste à littéralement faire des copier coller par rapport aux anciennes vidéos ce qui fait que du coup le montage d'une vidéo ça prend dix minutes donc c'est vraiment pas le plus rapide on exporte ça ensuite et puis je pense que vous vous en doutez on sort ça sur ordinateur on fait la miniature alors la miniature c'est mon petit plaisir miniature je vais mettre entre dix minutes et une heure à la faire si jamais j'ai envie que vraiment elle soit parfaite et qu'ils aient tous les petits détails dessus genre vraiment les vidéos vous voyez où il ya des vignettes super travaillées celle là elle peut me prendre du temps parce que photoshop parce que tous ces petits éléments là enfin en fait la vignette certes elle me prend du temps mais c'est vraiment le truc que j'aime faire parce que bon là je vais faire mon vieux raleur mais ça m'insupporte sur youtube les mecs qui ont fait dix têtes et qui vont se resservir de ces dix têtes pour illustrer leur vignette je suis désolé voilà vous en faites ce que vous voulez pour moi une vignette c'est un truc qui doit attirer l'oeil sur youtube c'est un truc sur lequel on doit flasher et on doit se dire à le mec qui a fait une vignette qui est trop cool ça me donne envie de voir la vidéo pour moi c'est ça une bonne vignette donc une vignette ça me semble pas grave si tu y passes 10 15 20 30 minutes à la faire parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont se dire la vidéo elle me semble un petit peu plus intéressante voilà vous en faites ce que vous voulez vous vous débrouillez avec ça c'était ma petite pique mais donc je prends du temps pour faire la vignette et ensuite une fois que la vignette est faite bon là je vous fais le chemin rapide mise en ligne sur youtube on s'occupe de faire le raccord avec la vignette on met toute la description et ensuite on la partage bon généralement j'essaye de m'y prendre un peu en avance pour que soit le reste de la journée soit le reste de la semaine j'ai pas fait grand chose donc généralement je fais appel à des outils genre facebook business qui me permet de préparer toute la mise en ligne de mes vidéos pour la semaine ou tweet deck qui pareil me permet de préparer toute la mise en ligne de mes vidéos dans la semaine ce qui fait que littéralement je n'ai pas à être devant mon ordi lorsque la vidéo se met en ligne ce qui est un vrai plaisir parce qu'à une époque je ne n'avais pas ces outils là j'étais obligé de faire au compte gouttes ce qui est très énervant de faire de la mise en ligne au compte gouttes je j'invite tous les youtube heures ou futurs youtube heures qui aimeraient se lancer sur la plateforme à vraiment vous mettre tout de suite dans le bain avec facebook business et avec tweet deck parce que dans le genre c'est un bonheur ça vous facilite la vie et ça permet de quasiment pas avoir besoin d'être devant son ordi pour préparer la mise en ligne de ses vidéos c'est un plaisir donc ça c'est les critiques quotidiennes alors généralement les critiques quotidiennes j'essaie de les préparer en amont il ya eu une fois un exemple dernièrement où je peux vous dire à quel point c'est compliqué de faire une vidéo à la dernière minute et je déteste faire ça maintenant armagadon time j'ai fait la vidéo littéralement j'ai vu le film à 13h je suis sorti du ciné à 15h à 16h j'étais chez moi j'écrivais le texte à 17h la vidéo était terminée en cours de rendu et à 18h elle était en ligne c'est épuisant c'est vraiment épuisant et après pour les vidéos plus travaillées on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour mais concrètement l'endroit que vous voyez derrière moi je colle un fond vert dessus je mets dessus et généralement je vais travailler beaucoup plus que ce soit le fond sur lequel je vais m'incruster que ce soit l'illustration ou des choses comme ça là on est sur des vidéos qui prennent fastoche le double voire le triple voire le quadruple de temps que je vous ai évoqué pour faire une critique quotidienne parce que ces vidéos là il faut aller chercher du matériel vidéo il faut aller chercher du matériel son il faut aller chercher du matériel d'illustration d'image il faut réussir à faire des raccords il faut réussir à faire un truc qui soit lisible le texte en plus prend beaucoup plus de temps là où je vous ai dit que les critiques papier honnêtement enfin les critiques quotidiennes je dois avoir en texte 10 15 minutes d'écriture grand max là je suis plus sur une heure parce qu'il faut que je réfléchisse en plus il faut que je vois les films voilà c'est beaucoup plus dense et je prendrai beaucoup plus de temps à vous raconter ça donc on fera ça une autre fois mais voilà là vous voyez à peu près ma petite routine quotidienne pour tourner vidéo je pense que c'était important que je vous raconte ça parce que je sais qu'à une époque j'ai fait une série de vidéos qui s'appelait utips pas forcément plus à tout le monde parce que même moi aujourd'hui c'est vrai qu'avec le recul c'est pas hyper légitime de ma part de vous donner des conseils pour vous lancer sur youtube même si c'était basé sur mon expérience personnelle ça n'avait pas marché à l'époque donc là j'avais juste envie de vous raconter comment je fais une critique pour vous ayez une petite idée de comment ça se passe de comment je prépare le tout et de comment ensuite je mets en ligne j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite un bon week end et n'oubliez pas qu'on se retrouvera ici pour parler de films parce que c'est bien de parler de films et de parler de cinéma et qu'on se retrouvera ici également pour parler de vidéos sur youtube bien sûr à plus et